L'Union Européenne a annoncé que si le besoin s'en faisait sentir, elle exercerait des mesures de représailles. Ici à Bruxelles, l'UE attend des nouvelles de l'Organisation Mondiale du Commerce, afin de savoir si elle peut émettre ses propres droits de douane de rétorsion sur les subventions que Boeing reçoit aux Etats-Unis. Cette querelle a été renouvelée lundi après l'annonce par Washington de la possibilité de mesures de rétorsion sur des marchandises européennes portant sur une valeur de 11 milliards de dollars en raison des aides d'Etat reçues par Airbus en Europe. Les Etats-Unis et l'Union Européenne s'opposent depuis 14 ans sur des allégations de subventions illégales que Boeing et Airbus recevraient. La Commission Européenne a déclaré avoir déjà pris contact avec l'OMC pour savoir quel droit de rétorsion elle devra exercer si Washington mettait sa menace à exécution. La détermination de l'UE pour ses droits de rétorsion se renforce et l'Union Européenne demandera à l'arbitre nommé par l'Organisation Mondiale du Commerce de déterminer les droits de rétorsion de l'UE. La Commission Européenne a commencé ses préparatifs afin que l'UE puisse agir rapidement sur la base de la décision de l'arbitre sur les droits de rétorsion dans cette affaire avec Boeing. L'Union Européenne reste ouverte aux discussions avec les Etats-Unis à condition que celle-ci soit sans condition préalable et vise un résultat équitable. La menace des tarifs douaniers américains survient après que l'OMC a constaté que les subventions reçues par Airbus avaient eu un impact négatif sur les Etats-Unis. Mais les Etats-Unis ont également été reconnus coupables d'avoir octroyé à Boeing des subventions qui affectent négativement son rival européen. Petro-Union Européenne Petro-Union Européenne